Et tu vas nous parler d'un sujet aujourd'hui qui peut vite tourner au casse-tête en cuisine, c'est le gluten, le régime sans gluten, que tu as testé. Ah oui, que je teste depuis deux mois et demi. Alors j'espère que vous me direz que ça me réussit. Mais oui, mais oui, ça te réussit. Ah oui, c'est les cheveux, ça pousse. Voilà, très bien. Et en fait, je ne suis pas la seule à m'y intéresser, puisque aux Etats-Unis, le régime sans gluten, c'est le premier régime recherché sur Google. Donc vraiment, c'est quelque chose qui intrigue, qui passionne. De l'ordre de la mode également, peut-être. C'est aussi, on peut le considérer comme une mode, mais pas que, puisque un sportif comme Novak Djokovic, qui à l'époque était 10e mondial, s'est rendu compte qu'il était en tennis, évidemment, s'est rendu compte qu'il était intolérant au gluten, l'a supprimé et... Il est devenu numéro 1 grâce à ça ? Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que juste après, il a signé un contrat avec une grande marque de produits sans gluten. Faux ! Non, non. En fait, il est aussi ambassadeur. Il a signé, mais ce n'est pas dans cet ordre-là. Il a d'abord fait part de son expérience. Et du coup, les marques lui ont demandé, et du coup, les marques lui ont dit, attention, t'es un bon portefeuille. Attention, tu peux gagner de l'argent avec ceci. Mais au départ, c'est quand même un régime qui est médical, qui est destiné aux personnes qui sont intolérantes. Alors oui, en fait, il y a énormément de personnes qui sont potentiellement consacrées par une intolérance au gluten. C'est les personnes qui ont une maladie celiaque. En France, on estime entre 500 000 à voire 1 million de personnes qui pourraient être atteintes de cette maladie-là. Et donc, ça pose vraiment des questions. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intolérance au gluten. C'est-à-dire qu'on ne le supporte pas. On ne supporte pas d'en manger. Oui, tout à fait. En fait, on a une intolérance. Et donc, dans le cas de la maladie celiaque, ça va en fait provoquer une inflammation de votre intestin, des vraies lésions. Votre intestin va devenir une vraie passoire. Et ce faisant, on va laisser passer des molécules de l'extérieur de votre corps à l'intérieur. Et là, toute une série de dérèglements. Et il y a plusieurs stades avant d'en arriver là. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, c'est quoi le gluten ? Très simplement, c'est un morceau de protéines, d'accord, que l'on retrouve la plupart du temps dans des céréales. Alors, c'est, comment dirais-je, très, très courant, notamment dans le blé. C'est vraiment, je dirais, l'ennemi public numéro 1 en ce qui concerne le gluten. Et finalement, pourquoi on le retrouve aussi, enfin, de manière aussi forte dans notre alimentation, c'est que le gluten, c'est une sorte de colle qui permet aux pâtes, notamment tout le pain, de gonfler. Bonfler. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va donner, c'est ce qui va donner la qualité de bonne panification. Et c'est pour cela que les blés qu'on consomme aujourd'hui ont été sélectionnés de plus en plus pour avoir une bonne panification. C'est pour ça qu'on dit aussi que les blés plus anciens contiendraient moins, très peu de gluten, en tout cas. Absolument. En fait, effectivement, c'est une question qu'on pose souvent. C'est-à-dire, mais pourquoi on parle maintenant du gluten ? C'est justement... Parce qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Exactement. Il y en a de plus en plus parce qu'en réalité, le blé que l'on mangeait avant, le blé ancestral, c'était de l'engrain. Il a été complètement modifié par des sélections successives. Il s'est retrouvé avec beaucoup plus de chromosomes que le vrai blé ancestral. Donc vous savez bien que là, dans ces cas-là, quand vous avez des chromosomes en plus, vous êtes comme mutant. Donc finalement, c'est un blé que notre système digestif n'est pas du tout habitué à digérer tous ces problèmes. Et tu nous dis qu'il sert de colle, en fait, ce qui veut dire qu'on doit le retrouver dans beaucoup d'aliments. Ça doit être compliqué de s'en passer. C'est très, très compliqué. Par exemple, si je vous dis, même dans des bières, dans de la charcuterie, voilà, on en retrouve par exemple... Dans la sauce soja, il y en a. Dans la sauce soja, exactement. Il y a des endroits improbables, quoi. Voilà, il y a des additifs. Toutes les sauces. Exactement, toutes les sauces. Dès qu'il y a de la farine, en fait, dès qu'il y a de la farine. Dès qu'il y a de la farine. Par exemple, les fruits et légumes, on pourrait se dire, aucun souci. Mais si vos fruits et légumes ont été cuits à l'étouffée, que vous les achetez cuits à l'étouffée où on a mis un peu de farine dedans, eh bien non, ça, ça marche plus. Pareil, ok, les fruits, mais si c'est des figues avec un petit peu de farine dessus, non, il y a encore de gluten. Et ça, mais c'est marqué en général sur l'emballage ? Alors, en fait, aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu compliqué parce que rien finalement n'oblige les industriels de manière extrêmement drastique à indiquer la présence de gluten. Mais il y a de plus en plus de marques qui se positionnent en développant des produits spécifiquement sans gluten, forcément. Avec Djokovic en ambassadeur. Voilà, c'est ça. Oui, des pâtes sans gluten du tout. Des pâtes sans gluten, tu peux trouver. À base de riz, de farine de riz, de maïs. Parasin. Exactement. Tu peux trouver, voilà aussi, du pain sans gluten. Donc ça, c'est... Mais avec des encres qui passent dedans. Et voilà. Il faut bien mourir de quelque chose quand même. Donc, en gros, je vous ai parlé du blé, mais vous pouvez, en moyen mnémotechnique, vous dire tout ce qui est à base de blé, mais aussi d'avoine, de seigle et d'orge. Voilà, ça fait donc sabot, seigle, avoine, blé et orge. Vous pouvez retenir comme ça que là, vous n'y touchez pas si vous avez une... Sabot. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. L'épautre aussi, il paraît. Alors, l'épautre aussi, le kamut, tout ce genre de choses-là, il n'y a guère que d'autres types de graines qui ne sont pas des céréales, que sont le sarrasin, qui est intéressant, la châtaigne, évidemment, ou les quinoas, qui peuvent... Et le riz. Et le riz, évidemment, qui, lui, voilà, c'est une céréale avec le maïs qui, eux, sont sans gluten. Et donc, ça va provoquer quoi ? D'après ceux qui croient à ça, parce qu'il faut quand même le dire, il y a plein de médecins, la plupart même, pardon, et les dermatologues également, qui te disent que les régimes sans gluten n'ont aucune efficacité et que ça ne sert à rien d'arrêter de gluten. Comme le docteur Gérard Michel également. Et ils disent qu'il y a un inconvénient parce que les Français ne mangent pas assez de féculents et pas assez de fibres, ce qui est indispensable. Et ça amène des carences. Et ça amène des carences. Et donc, le fait d'arrêter de gluten... Les fibres, c'est dans les légumes. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit. Mais non, pas du tout. Mange des légumes, tu manges des légumes. Non, mais pas du tout. Dans le pain, tu en as. La privation de ces éléments-là a une conséquence, ils disent souvent, importante pour la santé. Néanmoins, si, pour manger des fibres, je mange en même temps des molécules qui sont néfastes à mon intestin, c'est bien dommage. Mais en réalité, voilà ce qui va se passer normalement. Quand le gluten va pénétrer dans votre intestin, il va faire en sorte de l'attaquer, une petite lésion. Et dans ces cas-là, l'intestin devient poreux. Hop, ça passe à travers l'intestin. Ça va où ? Et alors, ça va dans le système circulatoire, puisque c'est là où vont tous les nutriments une fois que tu les as digérés. Et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a même des bactéries qui peuvent passer, d'accord ? C'est vraiment très problématique. Et donc, ça va créer une inflammation. Et parfois, cette inflammation s'installe de manière chronique. Si vous avez un terrain inflammatoire, ce qu'on appelle, du coup, inflammation chronique. Donc, ça va créer quoi comme maladie, par exemple ? Et bien, par exemple, l'arthrose. Si vous avez des problèmes d'arthrose, essayez tout de suite d'arrêter le gluten et vous verrez que vos articulations s'en porteront d'autant mieux. Pour les polyarthrites rhumatoïdes, beaucoup de gens... Encore une fois, vous voyez, c'est un rhumatologue ! Première chose déjà, parlez-en à votre médecin. Et puis, vous pouvez le tester, voir ce que ça donne. Pendant quelques mois, on le fait pendant combien de temps pour se rendre compte si ça marche ou pas ? Minimum trois mois. Minimum trois mois. Moi, deux mois et demi. Mais au bout de trois mois, on observe que les anticorps liés au gluten disparaissent peu à peu. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que beaucoup aujourd'hui de médecins se basent sur les anti-inflammatoires de type corticoïdien. Et là, c'est vraiment problématique parce qu'on ne peut pas les utiliser au long terme. Le gluten, en tout cas l'éviction du gluten, apporte une alternative à des personnes qui ne veulent pas être dépendantes de cortisone à long terme et qui est tout à fait saine, naturelle et peu coûteuse. Sauf que ça peut aussi créer des carences. Si on ne compense pas à côté, peut-être par d'autres apports, il faut savoir comment organiser son assiette aussi pour ne pas créer ces carences. Mais en réalité, nous, en Occident, notre vrai problème, c'est qu'on dépend trop du blé, mais en Asie, ils n'ont pas de carences. Eux, la base de leur alimentation, c'est du riz. Donc on peut tout à fait avoir une nourriture extrêmement équilibrée et non pas carencée, sans blé. Le blé, nous en sommes, c'est comme citer notre mamelle dont on est absolument dépendant. En réalité, on n'est pas obligé de manger un tendré. Il faut peut-être voir un nutritionniste, non, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on est obligé de manger des pâtes. On peut se passer des pâtes et de pains dans la vie et manger effectivement de la vie, des pommes de terre. Non mais de toute façon, varier son alimentation, ça, c'est une certitude. C'est ça, c'est exactement. Est-ce que toi, tu as vu des effets particuliers depuis que tu as arrêté ? Ça fait combien de temps ? Alors, deux mois et demi. Est-ce que tu as arrêté complètement à 100% ? Complètement, épiction totale. Donc une galère totale. Ouais, c'est ça. Plus de restos. Déjà, à trouver des éléments. Plus d'amis, plus de restos. Effectivement, au restaurant, c'est compliqué. Alors, les restaurants indiatiques, c'est ce qu'il y a maintenant. Franchement, c'est idéal. Et en même temps, on a dit que la sauce soja, il y avait des pâtes dedans. Oui, oui. Mais en réalité, finalement, si vous vous sentez un petit peu fatigué dès le matin, si vous avez des troubles de digestion, des ballonnements, même des migraines, pardon, pas une céphalée et une migraine. Donc voilà, et bien dans ces cas-là, pourquoi ne pas essayer de réduire le gluten ? Vous n'avez rien à perdre à l'essayer. Toi, tu te sens plus dynamique, moins fatiguée ? Oui, tout à fait, moins fatiguée. Et voilà, finalement, ça permet... Est-ce que ça t'a donné envie de jouer au tennis ? Alors, oui, et puis ça a amélioré mon coup de roi d'une façon drastique. C'est ça qui compte. Ce qui est extraordinaire, c'est que si on passait du blé au riz, vous verrez les paysages dont on va parler tout à l'heure, si vous aurez toujours envie d'aller habiter à la campagne. C'est très beau une rizière, Gérard. Merci beaucoup Anne-Marie. Je voulais te dire un livre vraiment très sympa qui vient de sortir et qui s'appelle « Je mange sans gluten », est vraiment pratique et justement qui dédramatise pour les personnes justement qui doivent passer au sans gluten. Qui vous aident. Voilà, et qui donne vraiment de manière très concrète, finalement, les façons de le faire sans... Avec des idées de recettes et tout ça ? Avec des idées de recettes. Voilà, c'est très bien expliqué. Et donc, je vous recommande. Parfait. Merci beaucoup Anne-Marie. On te retrouve évidemment tout à l'heure pour les Capratiers.